Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de TIC, c'est moi. Vidéo d'annonce aujourd'hui, en effet, je me lance dans un projet 30 jours italien. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt. Hein ? Des détails ? Ah oui, pardon. À partir de samedi qui arrive, là, le 19, sur ma chaîne Twitch, lien en description, je serai tous les jours, ou presque, à partir de 21h, en live pour 1h, 1h30, d'apprentissage ensemble, de l'italien. Les samedis, on fera bien plus. Jour, dans une moindre mesure horaire, ça pourra légèrement varier. Je t'invite à rejoindre le Discord, lien toujours en description, pour échanger sur, pendant et autour du projet. Alors, nous utiliserons des ressources gratuites, disponibles sur Internet. Il y aura donc des essais, peut-être fructueux, peut-être infructueux, pendant ces 30 jours. À l'issue de ce projet, je publierai une vidéo sur tout ce que j'ai pu essayer, et j'en ai déjà essayé pas mal, comme appli, gratuite ou payante, comme site, afin de se faire une idée sur ce qui a plus ou moins fonctionné pour moi, et donc, que je conseille. Alors, il y a deux principales questions qui sont revenues sur Twitch de façon récurrente à l'annonce de ce projet. Je vais donc y répondre ici aussi. La première, c'est, quel est l'objectif de ces 30 jours ? Alors, je comprends cette question. Elle est légitime, même si je pense qu'il y a une petite déformation derrière celle-ci, liée aux réseaux sociaux. Et oui, on a vu des défis 30 jours dans tous les sens, avec, par exemple, pour le piano, des gens qui démarraient en ne sachant même pas où était le dos sur leur clavier, et au bout de 30 jours finissent concertistes. Il y a une espèce d'attente sur ce genre de choses. Il s'agit, dans notre cas, j'insiste, non pas d'un défi 30 jours, mais d'un projet 30 jours. Mais qu'est-ce que ça change ? Un défi aurait été fluide en 30 jours, ou pire, en 7 jours, ou encore mieux, en 24 heures. Une notion de temps, une notion de vitesse. Donc, là, il s'agit d'un projet dont le but est de trouver les bonnes ressources, les bonnes manières de faire, et de vous amener avec moi pour créer une habitude. D'où le rendez-vous quasi-journalier. Alors, je ne sais pas où l'on sera dans 30 jours. Et tant mieux, qui sera là, verra. Ce que je peux garantir, c'est que nos compétences en italien et notre capacité à faire perdurer ces compétences et à continuer à les développer, se seront drastiquement améliorées. Si aujourd'hui, je ne sais pas, on sait juste dire « Buongiorno, ma va f*** ! » Dans 30 jours, nous serons bien plus civilisés. Deuxième question, un petit peu plus vaste, pourquoi une langue et pourquoi l'italien précisément ? Bonne question. Déjà, nous vivons dans un pays, la France, qui, sur l'apprentissage des langues, n'est pas vraiment excellent. Même si les choses ont tendance à s'améliorer avec le temps, d'autant plus avec l'anglais qui devient omniprésent, autant sur nos TV, Netflix, Amazon Prime, que dans notre vie de tous les jours. Mon opinion est qu'aujourd'hui, connaître l'anglais, être capable de parler l'anglais, n'est plus un élément différenciant, que ce soit dans la vie ou sur un CV. C'est là qu'une autre langue va pouvoir faire toute la différence. Anglais plus allemand, espagnol, italien, des langues asiatiques, qui ont de plus en plus de poids sur la scène internationale, c'est ça qui fera une vraie différence. Pour ma part, j'ai déjà de belles notions d'allemand et je suis capable de me débrouiller, si j'étais lâché en Allemagne. J'ai quelques notions d'espagnol et puis physiquement, je suis dans les Alpes, à deux pas de la Suisse, de l'Italie. Le choix de l'italien m'a semblé tout naturel. Qui plus est, pour un francophone, c'est, paraît-il, nous le verrons, la langue la plus facile à apprendre. Banco. Autre point, j'aime beaucoup les intonations de l'italien, beaucoup plus que celles de l'allemand. Même si je n'exclus pas de reprendre l'allemand à un moment donné. Peut-être ensemble. On verra déjà comment se déroule le projet italien. Pour me donner une petite motivation supplémentaire, je me prévois, à l'issue du projet, un petit voyage en Italie. Je parlerai plus en détail vers la fin, quand tout sera bouclé. Le plaisir d'être capable de se débrouiller dans un pays étranger sans passer par la facilité, l'anglais, sauf dans un pays anglophone, bien sûr, est aussi une autre source de motivation dans l'apprentissage de la langue. Et la raison qui m'a donné envie de partager ce projet, et la raison pour laquelle je suis devant vous, là, en train de vous indiquer le départ de ce projet, et que j'espère que vous allez pouvoir embarquer avec moi, c'est que je souhaite montrer ce que l'on peut faire de façon autodidacte, sans être dans un abus total, parce que, justement, j'ai vu dans ma réflexion de ce projet des vidéos de personnes qui ont travaillé, je ne sais pas moi, 15, 16 heures par jour, l'heure italienne, des choses qui sont complètement irréalisables, je dirais, dans la majorité des cas, et qui, au contraire, de donner de la motivation, pourraient démotiver, puisqu'on n'est pas capable de faire ça. On a tous une vie, des enfants, un travail... Non, ce n'est pas possible. Ce que j'espère, c'est que vous serez capables d'embarquer avec moi, de vous y retrouver, de vous identifier dans ce projet. Et notez bien, nota bene, si vous ratez un épisode, pour quelque raison que ce soit, moi aussi, du coup, certains soirs, je ne pourrai pas être là, c'est ce que je vous indiquais, c'est pour ça que je vous renvoyais sur le Discord. N'abandonnez pas, continuez à venir, restez dans le projet. Je vous rappelle que tous les épisodes restent sur la plateforme. Donc, si vous n'avez pas pu être là, en direct, faites-le un replay. Ce n'est pas bien grave. Je profite également de cette vidéo, de ce projet, pour annoncer la naissance d'une newsletter. Autodidacte, pour partager ensemble réussite, astuce, galère, projet de vie, en tant qu'adulte curieux. Je vous mets le lien, comme toujours, en description. Cette newsletter sortira tous les mardis. J'ai aussi hâte de vous retrouver là-bas. Pour résumer l'ensemble de la vidéo, on se retrouve tous les jours, modulo, les indispos, à partir de 21h, sur Twitch. Toutes les infos fraîches sont sur le Discord. Les réflexions, les astuces, les tips sont sur la newsletter. Et vous retrouvez tout ça en description. Abonne-toi ici, mets un petit pouce bleu si tu aimes ce projet. On se retrouve ici ou ailleurs. Discord, Twitch, Newsletter maintenant. Et en attendant, mes chers autodidactes, tic, portez-vous bien. Arrivederci !